Donc, voilà, je vais parler un peu d'entrepreneuriat culturel comme catalyseur du rôle socio-économique du patrimoine culturel. Je crois que moi-même, Animed, illustrons parfaitement cette thématique puisque pratiquement tout a commencé à travers… On peut passer à la… Voilà, merci. Donc, c'est le plan de présentation avec un contexte général et ensuite, on passera au nom du tiers lieu culturel qui s'appelle Medina Living Lab et qui va être l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, suivant, Céline, s'il te plaît, merci. Donc, Animed est une entreprise culturelle qui a été créée en 2017 suite à un projet de coopération internationale qui a créé un itinéraire culturel, une route du vin, plus précisément, qui a été reconnue par les itinéraires culturels du Conseil d'Europe Par la suite, on a été très sensibles aux changements et aux changements doctrinaux dans le monde entier, mais également réglementaires et législatifs en Tunisie, notamment la loi des ESS, parce que, à savoir donc l'entrepreneuriat social et solidaire, puisque nous étions déjà versés dans une pratique et dans une sensibilité à l'implication de la population locale, mais également un rôle que se doivent de jouer ces entreprises culturelles au niveau de l'implication de la population locale et au niveau des retombées sociales et économiques qui doivent être présentes pour jouer un rôle efficace et s'intégrer dans ce fameux développement durable dans lequel, ou vers lequel entend tous. Donc, Animet s'est lancé dans beaucoup de projets, mais c'est vrai que le premier projet qui a été sa raison d'être, c'était l'itinéraire Magon. Et donc, au début, pour pouvoir le gérer, on a créé cette entreprise qui avait comme but de commercialiser, de continuer de créer des projets aussi pertinents et donc joignant à la fois patrimoine et tourisme durable avec, bien sûr, une implication des populations locales, une innovation dans le tourisme tunisien et tout en jouant aussi sur la notion de patrimoine de proximité. Suivant, merci beaucoup. Donc, avoir géré cet itinéraire entre 2017 et 2019, on a vraiment remarqué qu'il y avait un grand engouement aussi bien des touristes internationaux que des touristes tunisiens quant au tourisme culturel. Donc, on ne s'y attendait pas. Tout le monde nous disait à l'époque que la Tunisie était connue pour son tourisme de masse, que son patrimoine n'était pas assez connu, il n'était pas assez intégré. Mais quand on a créé ce projet-là, qui était le tout premier projet, on a remarqué que les gens étaient plutôt intéressés à découvrir ce patrimoine tunisien, mais avec certains standards, évidemment, qui respectent un peu les attentes du visiteur international et qui étaient vraiment très, très crueux d'apprendre davantage sur la culture locale, sur la Tunisie, sur ses médinas, sur l'histoire de son agriculture, sur sa vigne, sur son vin, etc. Donc, ça nous a fait vraiment réfléchir quant au rôle social et économique qui pouvait être joué. Et pour être honnête, c'était une évolution très intuitive et expérimentale, c'est-à-dire que tout n'était pas planifié. On avait quelques aspirations de ce type, mais c'est le terrain qui nous a interpellés. Ce sont les acteurs qu'on a impliqués qui ont continué de constituer une source d'inspiration et d'élargissement de cette logique sociale et solidaire. Slide suivant. Donc, comment ça s'est passé ? En réalité, quand on a commencé la gestion de l'itinéraire Mago, on a réalisé que les acteurs sur lesquels on comptait, que les acteurs qui associaient la gastronomie, par exemple, aux dégustations, que les acteurs qui étaient les guides touristiques, n'étaient pas forcément très fiables, ce qui nous a fait beaucoup de mauvaises surprises et de problèmes pour la gestion de l'itinéraire. Une fois, par hasard, on a compté sur la communauté locale qui était installée à la Médina, donc sur les femmes, tout simplement, qu'on connaissait directement. On a compté sur elles pour compenser l'absence des fournisseurs et c'est là qu'on a réalisé qu'elles étaient beaucoup plus fiables, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus intéressées et impliquées très sincèrement dans ce process, à savoir de recherche sur la gastronomie. Pareil pour les jeunes aussi, qui avaient une certaine formation au niveau du tourisme, qui n'étaient pas forcément des guides touristiques certifiés, mais qui étaient beaucoup plus disponibles que les autres guides. Et c'est là qu'une nouvelle naissance ou une renaissance de toute l'approche de Animed a eu lieu en 2019. Slide suivant. Donc, d'où on a réalisé que le véritable potentiel n'était pas dans ce qu'on a conçu au départ, à travers les acteurs professionnels qu'on connaissait et qui existait déjà, mais qui continuent d'être nos partenaires, mais que le véritable potentiel existait dans cette population locale qui a beaucoup à donner, qui existe au niveau de la Médina de Tunis et qui, en plus, souffre d'une grande fragilité quand je parle du faubourg. Pourquoi ce choix de la Médina de Tunis ? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'était une évolution intuitive. Je vis à la Médina de Tunis et les premières personnes que j'ai contactées quand j'ai eu mon associé et moi ce problème avec les fournisseurs, c'était les femmes qui étaient, les femmes au foyer, qui étaient nos voisines, qui étaient des personnes que nous connaissions. C'était ces personnes-là qu'on a contactées et qui se sont révélées de plus en plus fiables et intéressantes et intéressées. Donc, on a changé toute la méthodologie de travail et c'est là qu'on a lancé ce Living Lab-là, ou ce tiers-lieu. On a décidé d'associer ces femmes-là de façon vraiment officielle à non seulement un seul itinéraire, parce que quand on a commencé, on a commencé avec un seul itinéraire, mais donc créé plus et capitalisant principalement sur le savoir-faire, donc le patrimoine culturel immatériel que ces jeunes et que ces femmes portent et qui est d'une grande richesse et qui, malheureusement, jusque-là, n'était pas encore considérée dans les politiques tunisiennes. Pour revenir un peu sur la présentation de Vincent Negri, d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue juridique, la Tunisie a des instruments et une approche de gestion du patrimoine qui est complètement interventionniste, qui est loin d'être participative. Donc, la participation émane principalement des acteurs autres que l'État et qui ont une action qui n'est pas officielle du tout. Nous avons été l'initiateur de cette initiative où on a décidé de lancer cet espace-là pour qu'il soit un cœur battant au niveau de la Médina de Tunis et plus précisément au niveau du faubourg. Le faubourg constitue un ensemble d'atouts majeurs quant au patrimoine et quant aussi au rôle socio-économique du patrimoine, dans la mesure où il n'a pas connu la gentrification qu'a connu le cœur de la Médina. Donc, il a su conserver sa population d'origine et cette population, bien sûr, elle est détentrice d'un grand savoir d'histoire, d'anecdotes et de savoir-faire, donc un grand patrimoine culturel immatériel qui est associé à ce qui a toujours intéressé la communauté internationale et les experts du patrimoine, à savoir les bâtiments qui sont classés, les palais, les châteaux, etc., qui sont juste à côté, mais qui ne sont pas valorisés et qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais eu de connexion entre ces habitants-là et ces bâtiments ou ce tissu matériel très considéré et considérable. Donc, la méthodologie était de capitaliser sur le savoir et le savoir-faire de cette population pour pouvoir, par la suite, toucher le bâti et le matériel. Donc, pourquoi ce tiers-lieu ? On l'a voulu d'abord comme un lieu de rencontre et d'échange qui nous permet de savoir et de documenter ce savoir-faire de la population locale avec, bien sûr, les priorités qui sont les femmes pour le savoir-faire, notamment gastronomique et les jeunes, pour toutes ces histoires et ces anecdotes et légendes qui s'associent au tissu urbain. Une fois que la connaissance et le savoir sont là, on a pu les documenter, les encadrer scientifiquement et par la suite, on compte les valoriser à travers un enregistrement patrimonial, que ce soit des recettes, une normalisation, etc. Et par la suite, vient l'exploitation, entre guillemets, c'est-à-dire la capitalisation sur tout ce savoir-faire à travers la création de produits, d'expériences touristiques durables qui vont des circuits à thème en passant par des expériences gastronomiques, etc. Slide suivant. Merci beaucoup. Donc, finalement, on a eu recours à une méthodologie de recherche et de développement autour de ce savoir-faire de la population locale qui se situe, qui vit encore dans le faubourg nord de la Médina de Tunis, qui est classé patrimoine mondial de l'humanité. Et on a pensé que cette méthodologie-là nous permettait de vraiment capitaliser et de permettre au projet de grandir et de sortir un peu de sa logique au début intuitive. Les activités principales qu'offre le tiers-lieu, ce sont des dégustations bien sûr gastronomiques qui ont lieu dans cet espace qui est entièrement dédié au tiers-lieu, donc aux activités de rencontre et de documentation et de création de ces produits nouveaux. Bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration et on l'a commencé déjà, mais c'est vrai qu'on a pris conscience de l'importance des partenariats suite à la formation réalisée l'été dernier au réseau des grands sites de France. Donc, c'est là qu'on a agrandi nous aussi notre vision du territoire dans lequel nous agissons et on a pu associer beaucoup d'autres institutions, telles que la direction de développement muséographique, l'Institut national du patrimoine et principalement l'Institut de formation métier du patrimoine qui se situe aux abords de la Médina, donc qui sont très proches de nous et qui ont les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs que nous. Bien sûr, on a associé… Je vous demandais d'aller vers la conclusion, en tout cas, de vous en rapprocher. Merci. D'accord. L'objectif, c'était de créer une espèce de diversification de l'offre culturelle autour de ces éléments matériels et immatériels du Faubourg de la Médina de Tunis. Slide suivant. Donc, voilà, la principale réflexion était partie du savoir-faire de la population pour une prise en considération du potentiel économique, notamment à travers le tourisme culturel. Donc, plus que de la participation, ils ont été au centre de la réflexion et au centre de la création de ces produits-là. Je parle, bien sûr, de la population locale. Et c'est de ce savoir-faire-là qu'en étant donc les produits pour que ça se transforme en visite et de tour guidé, etc. Circuit, slide suivant. Nous avons cette méthodologie que j'ai expliquée, donc une documentation, une recherche participative, une création de chaînes de valeur et par la suite une commercialisation. Un accompagnement lors de la création de la chaîne de valeur, slide suivant, s'il te plaît. Donc, un accompagnement scientifique des experts pour accompagner ces recherches gastronomiques, pour accompagner les jeunes aussi pour qu'ils deviennent des accompagnateurs et pour baliser les circuits qu'on a mis en place. Slide suivant. Et donc, comme vous le voyez, vers la fin, on a la promotion du circuit. Cette étape n'est pas encore entamée, au même titre que l'étape suivante. Donc, on est en train de créer ces circuits à thème et donc, grâce à nos partenariats aussi avec l'Office national du tourisme et les acteurs du tourisme, on compte promouvoir et ça sera donc pour l'année 2023, nous l'espérons. Voilà, j'ai conclu. Merci de votre attention. Voilà un schéma qui montre l'approche circulaire de ce travail de recherche et de développement pour la création et pour l'insertion sociale et économique de la population locale et aussi des jeunes des métiers du patrimoine à partir des trésors du patrimoine immatériel et matériel du tissu qui est complètement peu considéré de la Médina de Tunis et notamment les faux cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup.